La table qui passe à la télé aux internationaux de tennis de Strasbourg avec Hélène Olederer. Bonjour Hélène. Bonjour. Vous représentez les apprentis d'Auteuil qui organisent demain une grande braderie solidaire à Strasbourg. Ça se passe Salle de la Bourse et c'est une braderie un petit peu particulière. C'est destiné aux mamans, ça s'appelle MAMO en fait. Et vous avez imaginé une journée qui est dédiée aux mamans seules avec les enfants. C'est ça, qu'est-ce que vous organisez exactement ? Le principe est le suivant, nous avons des partenaires qui nous offrent des stocks d'invendus que nous vendons. Ce sont donc des produits neufs, vêtements, décorations, maisons, électroménagers, un peu d'électronique, des jouets et beaucoup de chaussures également. Et donc ces vêtements, ces produits neufs sont vendus entre moins 50 et moins 70% par rapport au prix du magasin. Et tous les bénéfices de cette braderie vont en effet sur des projets locaux en faveur des mamans en difficulté. Ce sont souvent des mamans seules, mais pas que, des familles en difficulté, je dirais. C'est ça l'idée principale. Il faut aider les familles en difficulté qui ont un, deux, trois enfants, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Leurs revenus sont très limités. Ils ne peuvent pas se payer des vêtements neufs, une machine à laver, des assiettes par exemple, et vous leur venez en aide. Oui, le principe c'est surtout aussi d'aider des familles qui peuvent avoir des problèmes dans l'éducation de leurs enfants et d'être en soutien, ce qu'on appelle le soutien à la parentalité. L'aide éducative, ça veut dire qu'il y a une sorte de décrochage entre les parents et les enfants ? Ça veut dire qu'un lien qui n'existe plus ? Alors, des problématiques éducatives, des difficultés éducatives, on en rend compte dans tous les milieux sociaux. En revanche, pour des familles qui ont des grandes difficultés matérielles, qui sont un peu submergées par le quotidien, par le combat chaque jour pour arriver à boucler la fin de mois, eh bien, ces difficultés peuvent prendre une importance démesurée. Et puis souvent, pauvreté et isolement vont de pair. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui n'ont pas le réflexe d'aller parler de leurs problèmes. Elles vont s'enfermer dans ce problème et du coup, il va grossir et devenir peut-être un moment ingérable et aboutir à un placement. Donc, ce que nous cherchons, c'est effectivement de pouvoir dialoguer avec ces familles, les soutenir, leur permettre de créer du lien social, des solidarités de quartier, des solidarités avec d'autres familles pour pouvoir s'entraider et ne pas basculer dans un cistana. Cette braderie de ma maman, en fait, c'est un petit peu la fête des mères avant l'heure. Tout le monde va pouvoir y participer ? Oui, c'est le but. C'est un événement qui est festif. On peut venir pour faire des bonnes affaires, mais c'est un événement solidaire aussi. Il faut bien préciser que cette braderie, nous ne l'organisons qu'avec des bénévoles. Donc, on a mobilisé près de 90 personnes sur la journée d'aujourd'hui pour du montage, sur la journée de demain pour de la vente. Il y aura aussi une buvette. Donc, ça ne coûte pas grand-chose. Les produits nous sont donnés. Les produits neufs en plus. On n'est pas dans la récup. Ce n'est pas un vide-grenier, j'ai envie de dire. C'est un magasin éphémère, en fait. Et ce sont deux produits qu'on peut trouver en magasin. Donc, vous pouvez faire une bonne affaire. L'idée, c'est que vous pouvez faire plaisir à votre maman en faisant un cadeau sur place. On aura d'ailleurs la possibilité de l'emballer. Et puis, évidemment, vous pouvez faire un geste solidaire par cette même occasion. On va rester dans la solidarité. On va parler de toute autre chose. Est-ce que vous connaissez Edgar Pascal Makella ? Non, mais vous allez m'en parler. Edgar Pascal Makella est en grand témoin. Il vient du Congo-Brazzaville. Il a été invité cette semaine par Caritas. Il sillonne la région. Il sillonne beaucoup d'autres villes en France, en Europe. Et il veut mobiliser pour la lutte contre la faim. Il y a plus d'un milliard de personnes sur Terre qui ont faim. Il vient donc du Congo-Brazzaville. Il milite pour le co-développement. Il milite pour une meilleure aide pour les pays africains et tous ces pays qui sont en difficulté. Il est à Mulhouse. Aujourd'hui, nous l'avons rencontré. La rencontre est signée Mathilde Feuzan. Regardez. A l'occasion de la campagne mondiale du réseau Caritas, Edgar Pascal Makella, acteur international de la solidarité, est venu en Alsace pour expliquer les actions menées dans son pays, le Congo-Brazzaville. On regarde quelles sont les solutions qu'on peut proposer chez nous parce que nous avons peut-être des problèmes différents. Nous appuyons les gens à ce qu'ils se prennent en charge. Donc nous les accompagnons dans leur activité pour qu'ils se prennent en charge afin de changer, d'améliorer leurs conditions de vie. On ne peut pas donner du poisson à quelqu'un. Il faut plutôt lui apprendre à pêcher. Chez nous, le palu, c'est la première cause de mortalité. Et chaque minute, il y a un Congolais qui meurt à cause du palu. Des témoignages forts qui poussent à la réflexion. Aujourd'hui, face à lui, ce sont les lycéens qu'ils sensibilisent à ces actions. Pour nous, le souci, c'est d'éveiller leur conscience. C'est d'éveiller leur conscience afin qu'ils pensent qu'il y a d'autres élèves qui sont dans des conditions plus difficiles que les leurs. On ne sait jamais quand ils vont grandir. Demain ou après-demain, ça peut changer leur comportement. Parce que je vois parfois beaucoup de gâchis au niveau des élèves. Ici, je me dis, les élèves sont des rois, les enfants sont des rois. Voilà. Je me dis, bon, c'est normal, ils sont dans ces conditions-là. Mais le jour où ils prendront conscience qu'ailleurs, des hommes comme eux n'ont pas les mêmes conditions, je crois que ça peut changer leur comportement. Hélène, une petite réflexion. On vient d'entendre Edgar Pascal Makella. Il milite pour cette semaine, cet grand moment international de lutte contre la faim. Vous, vous militez de votre côté pour aider les jeunes, les familles en difficulté. Est-ce que finalement, la solidarité aujourd'hui, elle n'existe qu'au travers des associations comme les Apprentis d'Auteuil ou Caritas avec qui vous bossez également ? Est-ce que c'est le seul, le seul endroit pour aider les gens en difficulté ? Alors non, ce sont des maillons qui sont par contre essentiels pour permettre au public de se rencontrer. Nous vivons tous un peu dans des bulles, en fait. Les personnes en situation de pauvreté sont souvent en situation d'isolement aussi et ne rencontrent pas, vous ne rencontrez pas forcément ces personnes. Elles ne vivent pas dans les mêmes lieux que vous et à la limite, la pauvreté est un peu honteuse, donc elles se cachent. Les associations sont là pour créer du lien. Elles vont, une association comme Caritas, par son aide alimentaire et également sur les vêtements, à un contact avec les familles en difficulté. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons choisi de travailler avec eux sur la maison de Mulhouse. Caritas est un acteur de la précarité, ils connaissent des familles. Il y en a beaucoup d'autres aussi. Oui, bien sûr. Mais ils sont très bien implantés sur Mulhouse et nous arrivons avec notre compétence plus éducative sur l'aide aux familles et aux jeunes. Merci beaucoup Hélène. Donc maman, en fait, cette grande braderie solidaire, ce sera demain à Strasbourg, salle de la... C'est parti.